Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à la guidance pour les Sagittaires, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois d'octobre 2022. Alors si vous souhaitez aller voir le sentimental, je vous invite à aller voir la playlist. J'ai déjà fait des tirages sentimentaux, septembre, octobre 2022. Voilà pour toutes les infos. Donc là on va tirer une petite carte des anges. Et on vous parle du silence. Vous avez besoin d'un espace à vous. Alors les Sagittaires, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Peut-être pour être un peu en introspection. Allez voir ce que votre cœur et votre âme a à vous dire. Peut-être aussi votre enfant intérieur. Reconnectez-vous à vous. Voilà tout simplement un peu de silence, un peu de repos, un peu de moment seul. Alors on me parle de l'amoureux. Donc ça c'est le choix à faire. Et on me parle de l'as d'épée. Il va falloir trancher. Alors c'est peut-être pour ça que vous allez avoir besoin de repos et de silence. Parce qu'un choix s'impose. On me dit que vous êtes dans l'indécision devant l'épreuve d'un choix. Il y a de la faiblesse, de l'inconstance, de la passivité. On sent qu'en ce moment vous êtes à l'attente, en attente de quelque chose. Il va falloir trancher l'as d'épée. C'est voilà la force et l'énergie de trancher. De se dire ça sera comme ça et pas autrement. On ne fonctionne pas avec l'émotionnel. Là c'est vraiment le pouvoir. On prend son pouvoir et on se dit j'y vais. On est déterminé. C'est un peu comme l'empereur. Alors, allez c'est parti. Nous allons voir maintenant avec l'oracle de Lana un petit peu ce qui va se passer. Oui, on me parle d'ange noir. Vous voyez, vous êtes dans des énergies un petit peu... C'est un peu compliqué en ce moment. On sent que vous êtes dans le côté un peu obscur là. Vous ne savez pas trop où vous allez. Peut-être des mauvaises énergies, besoin de repos. Oui, on me parle de l'arbre croix. Moi, c'est ça. Oui, 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 oui. Alors, on vous parle de par rapport à l'amour. On me parle d'attente. On voit que vous êtes dans une énergie d'attente. Vous ne savez pas trop. Là, on voit que vous êtes dans l'incompréhension. On parle d'attente de renouveau. Oui, des choix à faire. D'accord. Oui, on vous parle de la nature. Vous avez besoin peut-être de prendre du recul, de vous ressourcer. De travailler aussi sur certaines choses. Il y a un travail à faire sur vous, sur votre énergie. Il y a quelque chose au niveau émotionnel. Vous aimez un peu plus, je pense, aussi pour certains. On me parle de bavardage et de comérage. Oui, on voit que vous avez besoin. Là, ça piaille pas mal. Je pense que vous avez vraiment besoin d'être un petit peu seul, là, pour pouvoir faire le point. Et puis, de pouvoir peut-être rentrer dans une phase où vous avez envie d'être plus dans la lecture. Vous voyez, retrouver des moments pour vous. Les livres, ça peut vous donner aussi. Bien sûr, ça va vous aider à vous détendre. Mais ça peut vous apprendre des choses aussi. On me parle de livres. Ouvrir peut-être une nouvelle page de votre vie. travailler sur ça. Vous voyez, c'est tout ça. Et on me dit que derrière tout ça, il y a une récompense. Donc, ce n'est pas pour rien. Parfois, c'est bien de passer par une petite phase comme ça, de réfléchir, d'être en introspection, de prendre du temps pour soi, de s'aimer. Vous voyez, tout simplement, s'aimer. Pour pouvoir après avancer au mieux. Allez, on va aller voir maintenant avec un autre oracle. que je vais faire l'oracle Béline. Oui, on me dit que vous êtes dans une phase d'élévation et de changement important. Tout ce qui vous arrive actuellement, ce n'est pas pour vous inquiquiner. C'est vraiment pour vous élever. Alors, on me dit qu'il faut que vous repreniez la confiance en vous, la beauté, revoir la beauté entre... Enfin, par rapport déjà à vous. Retrouvez la confiance en vous, la beauté intérieure et extérieure. On vous dit aussi qu'il faut prendre soin de vous avec la campagne santé. Pour moi, c'est vous ressourcer, c'est prendre du temps, vous reposer, c'est aller dans la nature, c'est méditer. Vous voyez, c'est tout ça. On me parle de qu'il y a eu beaucoup, pas mal de choses dernièrement, de la jalousie, des mensonges, peut-être des mauvaises personnes autour de vous qui vous ont peut-être fait un peu perdre confiance en vous. Et là, on vous dit, il faut retrouver le courage. Il faut que vous repreniez votre épée. C'est un peu comme l'as d'épée. Justement, là, on me parle du feu. Être dans une énergie de combativité, retrouver votre conviction, votre courage. On me parle aussi de quelque chose par rapport à la famille. On me parle de construction. Vous avez envie de retrouver peut-être aussi un petit peu, vous retrouver en famille avec vos enfants. Ça peut être aussi aller couper des choses par rapport aux familles aussi. Peut-être que vous avez des choses de votre enfance qui vous enquiquinent en ce moment. Ça remonte à la surface. Ça peut être aussi des liens transgénérationnels. Aller couper les liens de vos ancêtres qui ne vous appartiennent pas parce que tout ça, ça peut vous embêter aussi. Vous voyez, ça revient par moment. C'est par cycle. Pour ceux qui souhaitent voir leur blocage, c'est gratuit. Je fais un diagnostic. Vous pouvez me faire un don libre si vous le souhaitez. Vous m'envoyez un petit mail à patiangel.com et je vous fais ça pendant les 15 jours, 3 semaines. J'ai un peu d'attente. Si c'est avant, tant mieux. Tant pis. Sinon, je fais ce que je peux. Et puis, moi, je vous dis si c'est plutôt des blocages transgénérationnels ou autres. Enfin bref, je vous explique un petit peu ce que vous avez. Oui, on me dit qu'il y a eu de la trahison. Vous voyez, c'est bien ça. Pour moi, vous avez été dans une relation où en ce moment, vous vous sentez un peu trahi. Il y a des choses compliquées, que ce soit professionnellement, amicalement, amoureusement. Et on me dit que là, ça a pris du retard. Et là, vous en avez marre parce que je pense que ça tourne en rond depuis un moment. Et là, vous aimeriez retrouver le bonheur. On voit que vous avez besoin de retrouver votre bonheur. Mais on vous dit que ça fait partie du destin et de toute manière, c'est vous le maître de votre vie. Donc, si vous voulez que ça change, à un moment donné, il faut savoir trancher. Il faut savoir dire bon, maintenant, je veux ça. Allez voir vos désirs profonds. Retrouvez votre beauté intérieure. Allez voir vos sentiments. Allez voir votre âme, ce qu'elle veut vraiment. Et pour éviter d'être dans une phase comme ça de stérilité où tout est fade. Là, on vous le dit clairement que c'est vous le maître de votre vie et que vous avez besoin d'aller trancher sur un choix particulier dans votre vie qui vous enquiquine depuis un moment. Moi, je le ressens comme ça. Allez, on va aller voir le petit le normand. Oui, là, vous avez besoin de stabilité et d'ancrage, on me dit. Donc là, la carte du milieu, c'est très important. C'est l'énergie que vous avez besoin. c'est retrouver une stabilité, être ancré, être bien dans des choses stables avec le soleil et le lisse, c'est l'engagement. Voilà, pour moi, c'est ce que vous voulez. Vous engagez dans quelque chose de lumineux, de stable, d'ancré, de la justice est faite. Vous voyez, la justice, c'est prendre son pouvoir aussi quelque part. C'est retrouver sa légitimité et c'est ce que vous avez besoin en ce moment. Mais pour cela, il faut faire un choix. le lisse ressort encore une fois. Alors pour certains, vous allez peut-être être dans une relation un petit peu particulière où ça tourne beaucoup en rond. Pour moi, il y a quelque chose, vous tournez vers la stabilité. Pour d'autres, ça peut être aussi un contrat de travail qui pourrait se faire à CDI. Voilà, on me dit que vous allez peut-être passer des entretiens et il y aura quelque chose qui va être positif. Peut-être suite à une formation aussi. Alors là, on voit que vous passez le pont. Il y aura des dialogues et des discussions. On me dit que pour certains, il y a peut-être aussi des discussions qui étaient un petit peu houleuses. Ça a été compliqué, mais ça y est, on me dit, vous passez le pont. Vous voulez être légitime. On me parle de papier officiel qui se signe. Ici, on me parle de population. Il y a beaucoup de clients autour de vous, des gens. On voit beaucoup de monde. En tout cas, vous trouvez une stabilité. On me parle de renouveau, de formation. Pour certains, ça peut être une formation auprès des enfants ou travail auprès des enfants. Peut-être en enseignement ou quelque chose en rapport avec la naissance ou je ne sais quoi. En tout cas, on vous dit, les choses vont bouger. Vous allez faire beaucoup de déplacements pour certains également. Il y a beaucoup de communication. Peut-être que vous êtes un peu fatigué aussi à cause de ça. D'ailleurs, le fouet, ça peut être aussi un peu la fatigue. En tout cas, pour moi, il y a du renouveau. Il y a quelque chose qui s'installe. Si c'est professionnel, on me dit que vous allez peut-être passer par une phase de formation. C'est quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Prenez confiance en vous. On vous dit, il y a des choses qui bougent. Si c'est au niveau amoureux, on me dit quand même qu'il y a eu peut-être des dialogues un peu houleux, mais vous allez ouvrir le livre fermé, c'est-à-dire peut-être dire des vérités pour aller vers une relation engageante, un renouveau, peut-être même une nouvelle relation qui arrive vers vous avec quelqu'un qui peut être d'origine étrangère, quelqu'un qui voyage beaucoup, ou ça peut être lors d'un déplacement ou lors d'un voyage. En tout cas, il y a quelque chose qui se met en place. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus au niveau professionnel, amoureux ? Sinon, ça peut être quoi d'autre ? Après, ça peut être aussi quelque chose en rapport avec un enfant où ça a été un peu compliqué. Peut-être qu'il y a un enfant qui quitte la maison ici pour aller travailler ou faire ses études. Et vous, peut-être que c'est un peu compliqué pour vous. Mais bon, il y a quelque chose qui s'officialise. En tout cas, c'est sûr, par rapport à vous. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine. Je ne vais pas faire tous les domaines. En tout cas, il y a du renouveau pour vous. Allez, on va aller voir l'oracle de la triade pour votre âme. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire ? Alors, on vous parle d'union d'engagement de lumière. Vous allez être éclairé par rapport à une union. Donc, il y a bien une union qui s'éclaire. Donc, ça peut être, je vous le dis, un travail, un contrat ou ça peut être au niveau amoureux ou ailleurs ou autre chose. Alors, on me parle de fin de quelque chose. Ici, vous signez quelque chose, la transformation. On parle de papier officiel, encore une fois, de communication par rapport à la fin d'une situation. Là, on vous parle aussi que vous avez appris beaucoup de choses dernièrement. Ça vous a permis de grandir. Il y a eu des mensonges, mais maintenant, vous allez arrêter de vous mentir à vous-même, on vous dit. Donc là, il y a une situation au niveau de l'amour. On me dit qu'il y a eu beaucoup de silence, mais ça vous a permis, ce silence vous a permis de comprendre énormément de choses. Et cette méditation, tout ça, ça vous a aidé aussi à grandir et à faire, à sceller quelque chose. Ici, on parle de communication beaucoup plus engagée. Ouais, pour aller vers du renouveau. On vous dit qu'en fait, vous en avez assez de tourner en rond, de communication qui tourne un peu en rond, de vous faire du mal, d'être dans le mensonge. Là, on me dit que vous partez vers une phase de transformation. Vous allez retrouver de l'engagement pour vous-même. Le papyrus avec l'amour, pour moi, c'est s'engager à s'aimer plus, à évoluer et à rentrer en introspection pour arrêter de se mentir et être dans l'officialisation de quelque chose. Alors, ça peut être une relation, excusez-moi, j'ai la carte de l'équité qui est tombée. C'est peut-être une relation qui va s'améliorer, qui va s'équilibrer ou c'est vous qui allez prendre des décisions pour équilibrer votre vie et vous aimer plus. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre au niveau des messages ? On vous parle de papillons, changements, transformation, croissance, beauté, déployer vos ailes et s'envoler. Vous êtes bien dans une phase de transformation. Là, il y a bien quelque chose où vous déployez vos ailes. C'est bien ce que je vous ai dit. Vous allez changer. Alors, on vous parle de réussite. Sois fier du chemin parcouru car c'est un magnifique pas de plus vers le succès. Voilà. Et surtout, il faut être fier de vous, on vous dit. Vous avez fait un grand chemin déjà. Et là, on vous parle d'entendre son guide intérieur. Mon intuition se fait entendre dès que le silence intérieur s'installe. Voilà. Donc là, on vous redemande de rentrer en introspection, dans le silence pour pouvoir écouter votre voix intérieure. Allez, on va aller faire le langage amoureux. Alors, on vous parle de recevoir des nouvelles, on me parle de votre masculin, on me parle d'une union, de prendre de la hauteur. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Une belle rencontre. Donc là, on voit que vous allez avoir d'une nouvelle d'une personne, quelqu'un avec qui c'est une belle rencontre. On vous parle de succès, de trouver la clé par rapport à une union, l'ouverture, prendre de la hauteur. On vous parle de surprises, mais vous doutez beaucoup quand même vous par rapport aux changements importants. Alors, peut-être que vous étiez dans une relation un peu compliquée, il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger, mais vous restez suspicieux. Vous avez raison, mais bon, il ne faut pas être non plus trop suspicieux, accueillir le changement. Là, on voit qu'il y a des choses qui vont bouger au niveau amoureux. Alors, si vous êtes célibataire, pour moi, c'est une nouvelle rencontre, on me dit que c'est quelqu'un avec qui vous allez vous sentir vraiment bien. Et du coup, vous, vous allez vous dire mais c'est bizarre d'un coup comme ça, je rencontre quelqu'un, c'est complètement différent. Pour vous, c'est un beau cadeau et vous allez douter. Donc, il faut lâcher vos doutes. Et pour les couples, c'est pareil, c'est quelque chose qui va bouger. Vous êtes dans une phase de changement, d'ouverture et on vous dit prenez de la hauteur, regardez la situation avec un nouveau regard. Ne restez pas dans le passé. Essayez de comprendre et d'avancer tout simplement parce que si on redoute, après, on recasse tout ce qu'on a fait. Alors, l'oracle de la destinée vous parle de réflexion encore une fois, de célébration, générosité, de pouvoir personnel mais que voilà, on est passé par un moment où vous avez dû passer par quelque chose qui s'effondre. On me dit il y a quelque chose qui s'est effondré pour pouvoir mieux reconstruire derrière et arrêter avec le passé. Vous voyez, c'est bien ce que je vous ai dit. Il y a quelque chose qui s'est effondré dans votre vie pour aller vers un renouveau. Vous avez repris votre pouvoir et maintenant, vous avancez d'un autre pas. Et là, vous vous ouvrez au monde, vous êtes dans l'accomplissement et on vous dit vous, ce que vous voulez, c'est le bonheur absolu dans une relation. Vous reprenez l'empereur, vous voyez, tout à l'heure, j'en ai parlé avec l'Asdépée. Vous reprenez votre pouvoir. Là, franchement, les sagittaires, vous êtes dans votre pouvoir personnelle. Vous avez compris quelque chose, vous avancez et voilà, vous avancez au moment où je dis vous avancez, il y a le chariot. C'est marrant quand même. Et vous êtes dans la sagesse. Vous êtes plus dans le lâcher prise. Vous avez compris. Vous voyez, c'est bien ça. En fait, vous avez passé un cap. Vous avez passé un cap, vous êtes élevé, vous avez rentré en introspection, vous avez compris. Maintenant, vous savez ce que vous voulez, vous avez repris votre pouvoir. C'est magnifique ça. On dit donc, et vous vous ouvrez au monde d'une autre façon. Vous êtes dans l'accomplissement de quelque chose et donc, c'est super beau. Voilà, voilà. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Merci à tous les abonnés, les anciens et les nouveaux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada